Thank you. Merci beaucoup. Désolé, je vais parler en français. Merci à la traduction. Merci beaucoup tout d'abord pour cette invitation, Timo et puis toute l'équipe qui t'entoure et qui t'accompagne aujourd'hui. Je suis extrêmement heureux de te revoir la fille qui vont plus de dix ans après notre première rencontre. Donc aujourd'hui, comme Timo l'a dit, j'ai beaucoup travaillé à l'expédition Tara et donc je suis évidemment scientifique mais je vais aussi et surtout présenter la fondation Tara Océan. et expliquer un petit peu tout le travail qui est fait depuis maintenant plus d'une dizaine d'années au sein de cette organisation. Donc la première chose, les diapositives sont en anglais, ce sera plus facile pour les personnes au vôtre. Donc de manière assez synthétique, c'est une fondation qui a été créée en 2003 à l'initiative de la CILIST-NISB et de son fils Étienne Bourgois. C'est aujourd'hui une fondation qui est en France évidemment mais également aux Etats-Unis et puis récemment au Japon. Donc elle a pour but de créer une sorte de consortium scientifique qui vont travailler sur les problématiques liées à l'océan. Ça représente aujourd'hui à peu près un budget de 4 millions de dollars par an et c'est un bateau qui est en mer, qui navigue, donc le bateau Tara dont je vous parlais plus tard, il navigue à peu près 250 jours par an et derrière il y a une équipe d'une vingtaine de personnes. Donc Tara est un bateau en aluminium qui est assez ancien, qui a toute une histoire, je vous en dirai deux mots tout à l'heure, mais qui a été construit donc en 1989 à Villeneuve-la-Garenne, c'est pas banal, sur un fleuve, la Seine, pas très loin de l'art. Et donc les missions principales de ce bateau et de cette organisation, c'est d'explorer et de comprendre les océans, d'essayer d'avoir une vision un peu plus intégrative de la biologie et également de la physique, de la chimie, du fonctionnement en fait de nos écosystèmes océanos. Et puis surtout d'essayer de partager et d'informer un maximum sur ces écosystèmes, sur ces environnements. Il y a cinq missions principales au sein de la Fondation. La première évidemment repose sur le bateau et sur la réalisation de différentes expéditions. Ensuite il y a un volet évidemment très important qui est la recherche, puisque si on part faire des expéditions, c'est pour mieux comprendre les océans. Donc énormément de laboratoires et de chercheurs qui sont invités à venir sur le bateau et à l'utiliser comme plateforme de recherche. Un énorme volet qui est celui de l'éducation, qui est en fait de transmettre et d'expliquer complètement en lien avec le travail de mon collègue qui parlait tout à l'heure. Ce qui est important quand on fait de la recherche et quand on étudie un écosystème, c'est d'arriver à faire passer, à faire comprendre au reste du monde comment ça fonctionne et ne pas le garder pour soi. Et puis évidemment avoir une forte coopération internationale. L'océan, il n'appartient pas à un pays, il appartient à tout le monde. Ça appartient à la nation humaine, s'il y en avait lui. Et évidemment, avoir un fort engagement avec les Nations Unies pour essayer de faire avancer ces idées de politique et le fonctionnement international autour des océans. Évidemment, la Fondation Tara n'est pas seule. Elle a de nombreux partenaires. En voici quelques-uns qui résument un petit peu aujourd'hui les parts de financement qu'elle arrive à obtenir pour fonctionner. Alors je vais passer à quelque chose qui sera un petit peu plus scientifique maintenant. C'est vous présenter les trois programmes majeurs de recherche qui sont menés avec la Fondation Tara. Le premier concerne le climat. Le second concerne la biodiversité. Mais également la pollution et donc l'influence de l'homme sur les écosystèmes. Alors on va commencer tout de suite par ce premier volet qui est donc le volet climatologique. Il était principalement mené lors de l'expédition Tara Arctique auquel Timo a participé entre 2006 et 2008. Et c'était en fait la dérive d'un bateau, le bateau Tara, on voit ici pris dans les glaces. Je ne sais pas Timo, tu étais peut-être à ce moment-là d'ailleurs à bord. Donc c'était 507 jours de dérive, un bateau pris dans les glaces et puis à son bord un certain nombre de choses. Mais avant de venir à cet élément, voilà le même bateau pris quelques années auparavant en photo. C'est en fait un bateau qui a une très longue histoire. C'est un bateau qui a été imaginé et construit par un Français qui était un médecin aventurier. Et puis il n'a pas vraiment réussi à mener à bien son rêve. qui était de faire dériver ce bateau en Arctique. Il a revendu son bateau à un homme très connu, un fameux marin qui venait loin de chez nous puisqu'il était néo-zélandais. C'était M. Peter Blake et qui a créé le projet Blake Expedition. Et donc il avait le projet de partir avec ce bateau en Arctique, sauf qu'il a fait une mauvaise rencontre lors de la préparation de cette expédition sur le train d'Amazon et qu'il est décédé. Le bateau a donc été racheté par la fondation Tara et par Étienne Bourgois qui ont décidé de l'emmener dans les glaces et de lui faire faire cette fameuse éride. Ce pourquoi il avait été imaginé et conçu. En fait, ce qu'ils ont voulu faire, c'était refaire quelque chose qui avait été fait par un autre fameux marin bien auparavant. C'était le Fram de Nansen. Donc le Fram, il avait élevé il y a plusieurs années auparavant puisque c'était dans les années 1896, 90, 95. Et donc Tara a fait la même chose. Vous avez ici sur le côté le parcours des deux bateaux. En vert, vous avez le Fram avec sa dérive et puis le bateau Tara et ça dérive au milieu du Groenland. Enfin, du Groenland, non juste là, mais du pôle et qui arrive le long du prévent, qui ressort le long du prévent. Donc c'est une expédition qui a duré au total 507 jours. Le bateau s'est fait prendre dans les glaces et s'est laissé coincer dans la glace et a dérivé comme ça au fil de la glace. C'est-à-dire que cette glace, elle se déplace sur le pôle. Il faut savoir que le pôle Nord, ce n'est pas un continent comme l'Antarctique, mais c'est bien un océan qui est glacé avec de la glace. Et donc cette glace, elle forme une sorte de tapis roulant. Elle se déplace, elle glisse. Et donc le bateau s'est fait prendre dans ces glaces et a suivi le mouvement de la glace. L'objectif n'était pas simplement de faire une dérive, évidemment, c'était d'y faire de la science. C'est ce que Timo et d'autres ont pu faire. Donc il y avait en permanence à bord de ce bateau des scientifiques et ingénieurs et il menait à bien un certain nombre d'expériences pour un programme que l'on appelle Damoclès qui avait pour objectif d'étudier la glace de mer mais surtout son interaction avec l'atmosphère et l'océan et donc comprendre comment cette glace de mer pouvait évoluer en fonction de ces deux environnements qui lui émergent. Donc tout à part l'appareil, je vous passe les détails, qui était posé sur la glace pour faire donc ces mesures. Alors il y a eu de nombreux résultats qui sont sortis évidemment de cette expédition. Il faut quand même savoir que là le bateau TARA servait surtout de plateforme pour faire de la calibration par rapport à d'autres études qui étaient menées au sein du programme Damoclès. Le programme Damoclès international est très important au groupe de nombreux laboratoires qui fonctionnent notamment avec des brises glaces mais ils ont besoin à certaines périodes de l'année d'avoir une plateforme entre guillemets permanente qui va dériver sur la glace et qui va pouvoir donner des informations beaucoup plus précises par rapport à ce que les satellites sont en train de mesurer en même temps qui est à plus grande échelle. Et donc ce travail de calibration a donné lieu à des publications où TARA est donc impliquée mais où ce ne sont pas forcément nécessairement l'intégralité des données issues du bateau. Maintenant je vais vous parler d'un second volet qui est celui de la biodiversité et donc des programmes de recherche IAS. Le premier programme est probablement le plus important qui a été aujourd'hui mené par la fondation TARA. Il y en aura probablement d'autres à venir. c'est le programme TARA Océan. Le programme TARA Océan il s'est déroulé de 2009 à 2013 en mer mais en fait il se poursuit encore aujourd'hui en 2019. Ce qu'on est allé voir c'était la biodiversité de micro-organismes qu'on appelle le plancton. Ce sont des organismes qui dérivent au gré des courants. On n'a pas l'habitude de les voir et pourtant vous en avez quelques-uns de vos rues. Ils sont magnifiques qui présentent des couleurs des formes et surtout des rôles dans l'écosystème qui sont assez tôt. Mais je voudrais revenir un tout petit peu en arrière parce qu'avant d'en arriver à ça ce qui nous a amené à faire cette expédition c'est ces informations. La première c'est de se dire qu'il y a exactement 50 ans on a fêté l'anniversaire il n'y a pas très longtemps on est allé sur la Lune et pour la première fois on a observé vraiment la Terre de loin. Et ce qu'on s'est aperçu c'est qu'on était face à une planète qui était bleue une planète océan. C'est ce que disait ma collègue tout à l'heure et c'est exactement ça. Mais finalement cette planète océan elle est encore différente parce que si on la regarde avec une autre image c'est à dire si on retirait toute l'eau qu'on la mettait dans une sphère qu'on retirait tout l'air qu'on la mettait dans une sphère qu'on s'intéressait finalement uniquement à ce que l'on appelle la biosphère cette partie de la planète où il y a de la vie où il y a des choses qui sont vivantes et bien on s'aperçoit que la majorité du volume de cette biosphère est représentée par de l'eau. Et donc pendant longtemps ce que l'on a cru c'était qu'il n'y avait pas forcément grand chose dans ces trous. Et il y a 20 ans on a commencé à avoir des satellites qui étaient capables de faire des mesures notamment de la chlorophylle. La chlorophylle c'est ce qui sert à faire de la photosynthèse pour tous les organismes qui utilisent la lumière pour produire de l'énergie. Et qu'est-ce que l'on a vu ? On a vu qu'en fait dans les océans il y avait ce que vous voyez ici des sortes de pulse c'est-à-dire des moments où on a des organismes qui produisent énormément de matière. Et donc ça c'était quelque chose d'extrêmement important parce qu'en fait ça voulait dire que les océans étaient vivants. Et donc dans ces océans ont commencé à comprendre un petit peu mieux l'utilité qu'ils avaient et donc ce sont les chiffres qu'on avait tout à l'heure. On a à peu près aujourd'hui la moitié de l'oxygène que l'on respire qui provient de ces océans à travers ces micro-organismes. On a une vie marine qui est absolument florissante des animaux, etc. Mais donc aussi d'organismes microscopiques que l'on n'a pas l'habitude de voir. Il a un rôle très important sur la régulation du climat. Je n'y reviens pas on l'a déjà dit longuement. Et donc il absorbe énormément de la chaleur et également des rejets de CO2 que l'on peut faire. Donc maintenant on avait compris ça mais par contre on n'avait toujours pas réussi à l'observer. Et donc l'objectif de la mission Tara c'était justement de pouvoir aller dans ces océans de les parcourir et d'essayer de faire un état des lieux un inventaire des espèces qui forment ces écosystèmes planctoniques. Alors qu'est-ce que c'est le plancton ? Ici vous avez une image qui a été refaite à partir d'images en microscopie. On appelle ça un mandala puisque ça représente globalement après toute la diversité qu'on retrouve dans le plancton. Dans la partie basse vous avez tous ces organismes qui font globalement de la photosynthèse donc qu'on pourrait appeler les plantes si on est en milieu terrestre. Au-dessus vous avez des organismes qui sont capables de faire des choses un peu différentes c'est-à-dire de la mixotrophie. Soit ils font comme les plantes ils utilisent la lumière pour avoir de l'énergie soit ils sont prédateurs. Et puis au-dessus quand vous montez dans la chaîne déjà vous voyez que les échelles de terre changent on voit qu'il y a des organismes de plus en plus grands et ceux qui sont en haut bien en général sont des prédateurs et donc se nourrissent de ceux qui sont en dessous. C'est une sorte de pyramide finalement mais qui est mise dans un cercle. Mais ce qui est intéressant c'est que tous ces organismes-là ils interagissent dans l'environnement. Ici on pourrait imaginer maintenant qu'on est à l'intérieur d'une goutte d'eau et on voit que tous vont relâcher des phéromones vont avoir des interactions vont se reproduire les uns avec les autres vont faire de la prédation. Donc c'est tout un univers et tout un écosystème qui est en place. Et au fur et à mesure de leur vie si maintenant on prend encore une autre échelle et bien on s'aperçoit qu'ils vont avoir un rôle extrêmement important c'est cette fameuse pompe à carbone dont on parle souvent dans les océans. C'est-à-dire qu'en mourant et au fur et à mesure de leur cycle de vie ils vont séquestrer le carbone et le descendent progressivement vers le fond des océans pour le séquestrer sur des périodes du coup plus long. Donc l'objectif de l'expédition Tara-Océan c'était justement en septembre 2009 de prendre ce bateau de le transformer en une plateforme de recherche de le proposer à des chercheurs donc issus de l'ensemble des différents domaines d'études en océanographie à savoir la physique la chimie la biologie et bien de se retrouver et de mener une étude globale sur le fonctionnement de l'océan. C'était la première fois qu'une expédition de cette envergure était lancée le bateau a parcouru tous les océans tous les petits points rouges que vous pouvez voir le long de ce trait jaune qui est le parcours de Tara ce sont les endroits où les échantillons ont été réalisés ça s'est déroulé à peu près pendant trois ans et ça continue encore aujourd'hui vous verrez pourquoi tout à l'heure je vous l'expliquerai. Voilà à quoi ressemblait le bateau Tara c'était aussi la première fois qu'on faisait ça sur un voilier c'était surtout ça qui était intéressant parce que d'habitude on le fait mais sur des gros navires océanographiques et donc ce n'est pas la même approche parce qu'on y va pour des missions de 1.6 on appelle ça des transects on fait une traversée à un endroit et on fait une étude là on partait au fur et à mesure on se déplaçait en regardant les conditions environnementales et on essayait d'avoir un impact sur l'environnement le moins important possible donc on avait des systèmes de rosettes qui permettaient d'aller voir jusqu'à plus de 1000 mètres de profondeur on avait des systèmes d'imagerie on avait tout un tas de choses d'abord globalement ce que l'on a réussi à faire c'est 40 000 échantillons de plancton qui sont tous identiques puisqu'on a toujours utilisé le même matériel à peu près 200 sites visités à 3 profondeurs différentes ce qui nous amène à dire qu'on a observé à peu près 600 écosystèmes différents donc il faut imaginer 600 bouteilles qui montrent ce qui se passe dans l'océan 600 endroits de l'océan qu'on n'a plus étudié d'un point de vue scientifique on a eu deux types d'approches deux façons d'y accéder la première c'était à travers la génétique et la génomique il faut savoir que quand on prend un organisme vivant il contient de l'ADN et donc on est capable de le séquencer et grâce à ça on est capable de voir ces gènes au sein de Tara à travers cette expédition Tara Océan on a généré 900 milliards de séquences ADN c'est aujourd'hui le plus grand jeu de données qui existe on a ça pour 7 fractions de taille d'organisme à savoir des plus petits les virus ensuite les bactéries un grand groupe comme on appelle les protistes qui font pas mal de choses et ensuite les métazoères ce groupe qui est plutôt les animaux et donc tout ça représente à peu près 4300 sous-communautés planctoniques alors je ne vais pas aller plus loin dans ces détails-là parce que c'est des choses qui vous paraissent peut-être un peu complexes mais globalement ça représente un jeu de données absolument colossal si on nous copart à toutes les études qui ont pu être menées jusqu'ici en métagénomique et bien Tara représente le jeu de données le plus gros le plus volumineux donc du coup le plus exhaustif pour essayer de voir ce qui se passe à l'échelle de l'année on ne s'est pas contenté de travailler sur la partie génétique on a aussi associé toute la partie de l'observation à travers la microscopie alors pour observer les organismes les plus petits il faut utiliser des technologies qui sont particulièrement fines donc la cytométrie en flux par exemple pour tout ce qui est virus et bactériques ensuite on a travaillé sur des systèmes de fluorescence pour pouvoir voir les structures les organelles ce qui compose ces organismes marins on a travaillé sur des appareils d'imagerie un petit peu plus importants pour les organismes de plus grande taille comme le flocan ou le zooloscane et puis pour ceux qui étaient les plus gros on a utilisé des systèmes in situ qui permettaient d'imager directement dans la colonne d'eau c'est à dire sans les prélever en les laissant dans leur environnement le résultat de tout ça c'est qu'on a aussi là un jeu de données extrêmement important on a un peu plus de 6 millions d'images qui ont été validés et qui sont donc à disposition des communautés de chercheurs pour les analyses et donc tout ça a été mis sous la forme d'un portail que vous avez ici et donc n'importe qui peut accéder à ce portail en ayant fait une demande évidemment lorsqu'on fait partie d'un laboratoire et va pouvoir mener des recherches et faire des études en particulier sur ces organismes alors évidemment je ne peux pas vous résumer tout ce qu'on a vu faire en Taraocéan puisque c'est une expédition qui est absolument gigantesque qui regroupe énormément de domaines d'études et de recherches mais ce qu'il faut retenir principalement c'est qu'il y a eu trois publications majeures à ce jour une dans Science avec un numéro spécial également dans Nature Ecology and Evolution et dans SALEC au total c'est un peu plus de 130 articles qui ont été publiés à la suite de cette expédition et à ce jour pour résumer les grandes découvertes et les grands changements qui ont vraiment marqué la communauté scientifique c'est la première concerne les virus donc ça ça a été publié dans Science et dans le Nature Ecology and Evolution elle concerne les virus on a réussi en faisant le séquençage à montrer qu'il n'y avait pas plus de 10 millions de gènes différents chez les virus alors on a saturé c'est à dire qu'on a vu l'intégralité des gènes présents dans ce groupe des virus on a fait la même chose avec les prokaryotes et là on s'est aperçu qu'on arrivait à cette courbe de saturation c'est à dire qu'on n'avait plus de nouveaux gènes à apparaître même si on continuait à regarder leur génome et là on était à peu près à 40 000 et puis on a fait la même chose avec un autre groupe qu'on appelle les eucaryotes ce sont toutes ces cellules qui ont des noyaux qui peuvent être unicellulaires ou pas d'ailleurs et là on s'est aperçu qu'on approchait de la saturation mais qu'on ne l'atteignait pas et qu'on était à 120 millions de janucles donc c'était extrêmement important mais l'information qui a été la plus intéressante pour nous c'était de dire qu'on était quand même extrêmement proche de ce point de saturation vous voyez la courbe arrive presque à l'horizontale ça veut dire qu'on est dans une échelle où on va être capable ce n'est pas l'infini il y a un point fini et on n'est pas très loin de l'avoir atteint donc on n'est pas loin d'avoir l'image complète de ce que représentent les eucaryotes et donc du coup ça nous a permis de générer cet atlas des gènes eucaryotes que vous avez ici et ça nous a permis également de voir par rapport à ce que l'on connaissait déjà dans les gènes et bien si l'on connaissait tous les gènes qui étaient présents dans l'océan et on s'est aperçu qu'un peu plus de 50% de ces gènes et bien aujourd'hui étaient inconnus c'était des nouvelles choses qu'on venait de trouver dans l'océan donc ça c'était extrêmement important de manière générale ce que ça signifie aussi et ce graphique là il est important pour vous donner une idée de la façon dont aujourd'hui on voit cette océanographie en particulier la communauté planctonique c'est qu'à travers le temps et à travers les technologies notre vision du monde elle a changé quand on a commencé à regarder les écosystèmes à essayer de décrire et voir où était la biodiversité on a regardé ce que l'on connaissait c'était l'époque d'Harwin et puis les années qui ont suivi évidemment et donc on prenait des choses qui étaient relativement grosses et qu'est-ce que l'on a vu ? on s'est dit et bien la diversité elle se trouve dans les organismes les plus importants donc chez les animaux chez les métazoères le milieu terrestre qu'on avait beaucoup étudié et l'océan qu'on avait beaucoup à regarder et donc ces micro-organismes qu'on a voulu ensuite sont arrivées les technologies de séquençage avec la génétique qu'est-ce que l'on a fait ? on s'est intéressé évidemment à ce que l'on n'arrivait vraiment pas à voir qui étaient les plus petits sont les virus et donc on les a séquencé assez facilement et là très vite on s'est dit étant donné que le nombre de gènes avait cette fois-ci complètement explosé que la diversité elle se trouvait chez les plus petits on a même pensé à un moment que ces virus étaient probablement capables de produire des gènes de créer de la diversité et puis avec Tara ce dont on s'aperçoit c'est que finalement la diversité elle ne se trouve pas là souvenez-vous 10 millions de gènes pour ce dom qui est rouge d'ici à peu près 40 millions et plus de 120 millions pour cette partie qui sont les protistes et donc les eucaryotes en fait la diversité elle se trouve dans la classe moyenne et ça c'est une révolution et c'est une autre façon de voir les écosystèmes alors pourquoi est-ce que l'on fait tout ça dans Tara et bien voilà ça se résume globalement un peu à cette image c'est que le but quand même ultime de tout ça c'est de comprendre comment fonctionne notre planète comment fonctionne cet écosystème planétaire cet écosystème terre la carte que vous avez en haut c'est ce que l'on sait faire depuis maintenant pas mal d'années c'est de la modélisation de la physique la physique la chimie la température l'acidification toutes ces choses on arrive assez facilement à les mesurer et à les modéliser à imaginer ce que ça va se donner on a réussi maintenant à observer un petit peu cette biologie on connait les acteurs qui vivent dans cet environnement on commence progressivement grâce du coup aux études Tara à comprendre comment tous ces organismes interagissent les uns avec les autres donc ça c'est de l'écologie c'est extrêmement important et grâce à tous ces éléments là si maintenant on arrive à réassembler donc les individus leur mode de vie et les conditions environnementales dans lesquelles elles sont et bien on va être capable d'arriver à des modèles comme celui que vous avez là-bas maintenant qui permettent de prédire et de mieux comprendre comment fonctionne cette machine cette machine d'air cet écosystème et comment les choses peuvent fonctionner et c'est ça le but du team mais c'est extrêmement complexe à faire et donc c'est que le début on commence progressivement à le faire mais on n'y est pas encore alors je vais quitter maintenant Tara Océan pour revenir à d'autres expéditions dont Tara Pacifique on est toujours sur l'étude de la biodiversité quand on a fait Tara Océan on a regardé le plancton mais le plancton il n'est pas le seul à vivre dans les océans on parle beaucoup aussi des barrières coralliennes notamment et donc l'intérêt c'était de s'intéresser cette fois-ci aux coraux avec Tara Pacifique l'expédition elle s'est déroulée donc de 2016 et elle continuera encore sur les années à venir l'objectif du bateau c'était de faire un transact depuis l'Amérique vers l'Asie en fait il faut savoir que la diversité et le nombre de récits coréliens sont croissants quand on se déplace dans cette direction et ensuite de faire une étude justement dans cette partie où les récits coréliens sont majoritaires depuis l'hémisphère par la partie la plus au nord vers la partie qui est la plus au sud comment ça s'est passé ? c'était des plongeurs qui descendaient sur les récits coréliens qui faisaient des cadras et qui étudiaient qui analysaient les différentes espèces de plantes à ça a également été associé le fait d'étudier ce qui se passait dans la colonne d'eau donc il y avait également une étude du plancton et des communautés planctoniques qui sont à proximité de ces récits coréliens alors je ne vais pas rentrer plus dans le détail sur cette expédition parce que je vous avoue que ce n'était quand même pas mon sujet mais je voudrais juste vous montrer ces images qui sont assez magiques qui ont été faites donc ce sont des images faites en microscopie in situ directement dans l'océan de coraux et vous allez voir un petit peu le côté en tout cas moi je trouve hypnotique et fascinant de ces micro-organismes ou parfois colonies d'organismes alors la couleur elle provient de la fluorescence on a utilisé la fluorescence pour mettre en valeur justement les différents éléments de ces organismes je crois que c'est sublime je crois que ça vous captive mais voilà c'est aussi du coup et ça m'amène à ça un travail que fait la fondation de sensibilisation quand on voit ce genre de choses on appréhende différemment les récifs coralliens et donc potentiellement ce qui va avoir une influence sur l'organisme ma collègue tout à l'heure a commencé sa présentation avec une photo de récifs coralliens blanchis et donc morts vous imaginez que tous ces organismes avaient plus ou moins disparu dans cette photo allez toutes les bonnes choses ont une fin je continue pardon maintenant je vais vous parler donc de choses moins sympathiques peut-être moins belles quoique on peut y trouver aussi un côté très artistique ce sont maintenant les pollutions plastiques auxquelles Tara s'intéresse également à travers plusieurs missions une qui était Tara Méditerranée et une qui est actuellement en train de se dérouler qui est sur la pollution à l'angouchure des fleuves mais je vous en parlerai plus tard donc c'est une expédition qui a commencé en 2010 et qui se poursuit puisqu'évidemment les analyses de ces données sont loin d'être terminées une image tout d'abord quelque chose d'assez spectaculaire donc vous voyez c'est ce fil conducteur depuis tout à l'heure ce mandala avec du plan de ton mais regardez un nouveau mandala est arrivé à côté je trouve assez joli également la seule différence c'est que celui-ci il est entièrement organique il est complètement fait d'organismes vivants et celui qui est là-bas il est entièrement fait de plastiques c'est ce que l'on observe quand on récupère un filet un filet mental qui sert à collecter les particules de plastique alors ce que je vous ai mis ici en bas c'est une échelle qui est assez intéressante qui est en fait la coïncidence entre un organisme vivant et un morceau un fragment de plastique en bas vous avez des organismes vivants et la ligne qui est juste au-dessus ce ne sont que des fragments de plastique et donc maintenant imaginez ce que je vous disais tout à l'heure avec une chaîne vous avez des organismes qui se nourrissent d'autres organismes et bien la confusion peut être assez rapide et donc la gestion au sein de la chaîne alimentaire peut être assez rapide pour en venir à des résultats voilà ce qui sort aujourd'hui des premiers résultats de l'expédition sur d'armée éterranée 48% des plastiques qui sont produits chaque année font partie de deux grandes familles les polyéthylènes et les polypropylènes et ça on a réussi à le mettre en évidence en fait en regardant les déchets que l'on trouvait dans l'océan et donc ici vous avez le graphique des résultats de tous les échantillons qui ont été collectés lors de l'expédition vous voyez les proportions et vous voyez que près de 70% sont du polyéthylène et 20% du polypropylène donc il y a un lien direct entre ce que nous nous consommons et ce que nous retrouvons dans les océans alors non seulement on retrouve des particules de plastique qui potentiellement sont peut-être effectivement inertes de m'être confondues par certains organismes quand ils se nourrissent mais surtout ils présentent d'autres dangers comme par exemple celui-ci et je ne les cite pas tous c'est le fait en fait de servir de support pour de la migration pour certains organismes ici on a des cyanobactéries qui sont fixées par exemple sur des fragments de plastique on a également des bactéries qui peuvent être fixées à des fibres ces fibres en général de plastique elles sont issues du lavage de vêtements quand vous lavez un vêtement et bien le plastique les fibres se détachent elles partent dans votre machine à laver avec l'eau l'eau part au gré des courants vers des stations d'éploration qui malheureusement ne retiennent pas ces fibres et elles partent évidemment vers l'océan à terre et ici vous voyez vous avez même des petits polypes de méduses qui vont venir se fixer sur ces particules de plastique comme ils ont des durées de vie extrêmement long ces plastiques qui peuvent aller jusqu'à plusieurs centaines d'années et qui vont dériver et donc flotter puisqu'ils sont beaucoup moins denses que l'eau et bien ils vont permettre des migrations de certains de ces organismes donc ici vous avez une photo du filet menta donc c'est un filet qui est tiré en surface qui permet juste de récupérer en surface de l'eau puisque ces plastiques sont moins denses les particules et ce sur quoi je voulais attirer votre attention c'est l'image que l'on a couramment c'est cette idée du continent de plastique qui se trouve au large des Etats-Unis en plein milieu de l'océan Pacifique la première chose c'est entre 1962 et 2018 voilà la concentration de plastique dans les océans comment elle a évolué on voit donc la partie dont ça devient rouge vert et jaune c'est pas très bon aussi et donc qu'est-ce que l'on voit dans cette partie de l'océan Pacifique c'est qu'on estime à peu près à 1,8 milliard de pièces de plastique donc de morceaux de plastique les plus grosses sont supérieures à 5 mm elles représentent à peu près 46% de la masse de ces plastiques et le reste se trouve les micro-mastiques c'est 94% de la concentration de ces particules alors pourquoi je vous dis tout ça parce qu'en général voilà l'image que l'on a de ce continent de plastique au milieu du Pacifique on y voit des gros déjets qui flottent à la surface sur lesquels on pourrait presque marcher une sorte d'île complètement faux pas du tout à ça que ça ressemble ça c'est l'image qui a été prise par Tara en étant au milieu de ce pack ce continent de plastique voilà à quoi ressemble l'océan en fait il est parfaitement bleu on y voit assez peu de choses parce que en fait ce qu'on y retrouve ce ne sont que des micro-particules des micro-fragments de plastique en tout cas en majorité et donc voilà en fait à quoi ressemble vraiment la photo si on s'y attarde un peu plus on peut apercevoir des petits morceaux de plastique qui flottent à différents endroits autour du bateau et c'est extrêmement discret ça ne se voit très bien donc en fait la réponse à ça c'est simplement de dire qu'il faut arrêter de jeter des plastiques à la mer et qu'il faut les retenir et c'est ça aujourd'hui le principal message sur lequel se bat la fondation de dire que nettoyer les océans c'est un rêve c'est impossible de collecter tous ces micro-plastiques qui sont beaucoup trop nombreux qui sont beaucoup trop fins les macro-plastiques sont certes un problème mais le vrai problème pour les régler c'est de les empêcher d'arriver à la mer et de s'y fragmenter pour devenir ces micro-plastiques ça va mettre du coup au dernier volet de cette présentation qui est évidemment l'implication de la fondation pour arriver à faire passer des messages et puis à éduquer les jeunes générations donc aujourd'hui la fondation travaille activement avec l'ONU elle y était déjà à l'époque de Timo pour l'expédition et elle est soutenue par les Nations Unies il y a un gros travail qui est fait donc à la fois sur le climat la biodiversité la pollution mais également les politiques en haute mer il faut savoir aujourd'hui qu'il y a énormément de choses à régler et en particulier les juridictions et faire en sorte que tous les pays puissent respecter les mêmes droits dans ces espaces et qu'on ne soit pas soumis aux juridictions de chaque état face à l'océan et que chaque état ne puisse pas imposer on a bien compris que l'océan était un tout il faisait tout il n'y avait pas de frontière on ne peut pas y mettre de frontière non plus pour son étude et pour sa compréhension et éventuellement même pour sa préservation donc tout le travail qui est fait également par TARA c'est de faire en sorte que l'on soit libre de collecter des échantillons pour faire des études scientifiques et pour mieux comprendre comment les choses fonctionnent au sein de l'Océan qu'on soit libre de partager ces données et de les mettre accessible il faut savoir aujourd'hui que beaucoup de pays spéculent notamment sur les données génétiques en estimant que celles-ci pourraient potentiellement apporter la découverte de nouveaux médicaments et donc de manes financières et donc interdisent par exemple de faire des échantillons dans leur seau territorial c'est très compliqué et puis surtout avoir la capacité de transmettre tout ce que l'on a appris et toutes ces nouvelles technologies aux pays qui sont émergents et qui sont en train d'évoluer et de se développer comme on voyait presque un milliard de personnes sur la Terre sont dans ces conditions et donc leur permettre de ne pas reproduire nécessairement les erreurs que l'on a pu faire en tout cas apprendre de ce que nous découvrons la fondation Tara elle continue son chemin c'est pas terminé donc qu'est-ce qui se passe ensuite et bien c'est la mission microplastique de 2019 je ne vous en dis pas beaucoup simplement que l'objectif est aujourd'hui de naviguer à l'embouchure des fleuves les plus importants européens et de faire ces mesures de microplastique pour voir la quantité de plastique véhiculée par ces fleuves et amener donc à l'océan le bateau se trouve aujourd'hui du côté de il doit être en Italie je pense vers Rome il ne devra pas tarder en tout cas il est en bien mille serrées donc voilà le type d'échantillons qui sont collectés actuellement sur le bateau vous voyez un 10 mm c'est vraiment des particules extrêmement fines le deuxième volet de la fondation Tara c'est s'intéresser et c'est ce qui me concerne aujourd'hui les sciences citoyennes l'objectif c'est donc de poursuivre cette force et de se dire qu'un seul navire ne permet pas de tout voir et de tout faire et que l'on peut s'appuyer sur tous les ans qui naviguent il y a aujourd'hui à peu près 10 000 bateaux à l'heure où je parle qui sont en train de naviguer sur les océans des gens qui ont du temps qui ont la volonté de participer à la recherche scientifique et donc c'est de les équiper et de leur fournir avec un coût carbone assez faible des outils qui nous permettront de compléter ce grand réseau qu'on a entamé à travers Tara Océan et de mieux lire et de mieux décrire le fonctionnement des écosystèmes un petit exemple on a fait la première phase test en 2015 avec 30 bateaux qui étaient nos bateaux testeurs vous voyez ici les résultats donc vous avez mis en orange les résultats qui ont été menés à travers l'expédition donc Plant on Planet et en bleu tout ce qui a été fait dans le cadre de Tara Océan et vous voyez qu'on a retrouvé le même type de diversité et qu'on a même réussi à aller encore un petit peu plus loin et à découvrir encore de nouveaux exercices donc c'est des choses qui sont très intéressantes on a amélioré encore plus finement nos données pour cela on développe et je vais aller très rapidement là-dessus des nouveaux outils qui seront disponibles du coup très prochainement probablement début 2020 ou milieu de l'année 2020 à savoir un microscope modulaire qui permet de faire de l'étude directement in situ et que tout un chacun pourra prendre en main et utiliser et puis des filets qui sont extrêmement simples très compacts qui vont permettre de faire les collectes et donc tout ça sera mis à disposition de navigateurs qui partiront et qui rapporteront ces échantillons au laboratoire donc une étude toujours comme dans Paro-Océan sur la morphologie des organismes l'imagerie et une partie sur la génétique cette fois-ci on va s'intéresser à leur ADN à leur ARN pour mieux comprendre comment ils interagissent les animaux écrits et le tout dernier volet qui est évidemment de poursuivre le travail entamé en Arctique en 2006 et 2008 et donc essayer de mettre en place une base internationale en Arctique qui pourra dériver dans la lignée de ce qui a été fait par le FRAM de ce qui a été fait par la Russie de ce qui a été posé par la France voilà de 2021 à 2040 poursuivre ses recherches et ses études sur la glace qui ont un rôle extrêmement important je ne reviens pas dessus on a dit tout à l'heure l'Océan Arctique font très rapidement il faut essayer de mieux comprendre tout cela et avoir une plateforme qui puisse dériver et qui puisse permettre de collecter des informations en permanence devient crucial voilà merci beaucoup merci à tous